Bonjour ! Aujourd'hui j'avais envie d'une pause de la mini-série Queen, Kravlova en polonais. Alors c'est une série polonaise, je vais écorcher le nom de tous les acteurs et je suis désolé. Je commence avec Justina Dukia qui n'a pas fait grand chose de connu à part la série dont on a parlé. Ensuite nous avons Kovaria, on a pu le voir dans le film de Claude Delouch en 1980 dans Les uns les autres, dans lequel il vient Sharon Stone. Il a joué en 1985 au côté de Bliget et de Michel Serrault dans un film de Jean-Yann, Moyen à vouloir des sous. D'un autre côté c'est aussi un chanteur, il a été choriste pour Bernard Larbi en 1982. Il a fait plein de trucs, des revues, des comédies, des musicales et je fais un immense bon jusqu'en 2017. Il joue dans le spectacle de Gilles Ferrier. En 2018 il jouera dans Les frères ennemis et en 2022 dans la série Queen. Et je reviens vers les acteurs polonais dont je vais écorcher le nom, Maria Perzesk. Je suis content de mettre les noms et les photos des acteurs. C'est une chanteuse et musicienne, elle joue dans un film qui est plutôt sympathique en 2018, Nia, et dans la série Queen en 2022. Dans le rôle principal masculin nous avons Andrei Sarskic, comme ça. C'est un acteur de théâtre français qui est plutôt connu dans le théâtre. En 1992 il joue dans deux films, L'échange, un court-métrage de Vincent Peres, qu'il retrouvera dans le film Indochine. En 1993 il joue dans La Laisse de Schindler, au côté de Ralph Fain qu'on a déjà vu dans le film Le Menu. En 2012 il joue dans le film Vous n'avez encore rien vu. Et en 2012 il joue également dans un film polonais, le 11 septembre 1683. Pour la fin j'ai gardé Juliette Siskitnela, le nom, voilà. Elle joue dans la série Queen en 2022 dont on en parlait. Mais elle joue également en 2022 dans le film Erotica, que je vous conseille vivement. Et voilà, maintenant que les présentations sont faites et que j'ai écorché le nom de tout le monde, je suis désolé. Alors cette série, de quoi parle l'histoire ? Et bien on a l'affiche, allez à tout spoiler, ça parle de Drag Queen. C'est une série qui est polonaise, un petit peu comme Cosmonautes. Et justement c'est ça que j'ai apprécié, c'est que c'est une série qui voit les choses d'une manière différente que nous en France ou que les Etats-Unis avec Netflix et Hollywood et sa normalisation. Pour commencer je l'ai beaucoup aimée. J'ai très envie de vous en parler et j'ai très envie que vous la regardiez parce que c'est une série qui est vraiment sympathique. Elle n'a que 4 épisodes donc vous ne prenez pas de risque à la regarder. C'est pas une série qui va vous engager sur 2 ou 3 saisons parce qu'il n'y aura qu'une seule saison. Et vous n'êtes pas parti non plus sur 22 épisodes. Cette série est vraiment très sympa, elle est très rigolote, très amusante, très fun. Pour autant elle traite de sujets graves et sérieux, sans en faire de la démagogie, sans en faire du pathos. Quand c'est grave, c'est grave. Et l'histoire, c'est un Polonais qui a fui la Pologne pour venir vivre en France son homosexualité. Avec tous les défauts qu'elle en France, elle reste plus tolérante. Attention, vous avez bien entendu, j'ai dit que c'était plus tolérant, j'ai pas dit que c'était parfait. Et il fait sa vie en France, il devient un couturier réputé et une drag queen connue. Un jour, il refoit une lettre de sa petite fille pour lui dire que sa maman, sa fille à lui, est malade et elle est mourante. Il a fui la Pologne très jeune, il ne connaît pas sa propre fille et il découvre qu'elle a une petite fille. Eh bien, voilà, vous vous doutez un petit peu ce qui va se passer. C'est une comédie, il va avoir une conscience humaine, comme pas mal d'humains. Il va retourner dans le pays qu'il a fui, en tant qu'homosexuel et drag queen, dans un pays qui est soumis à la pauvreté, parce qu'il va dans un bassin minier où il y a des mineurs, des gens qui travaillent dans le charbon. Il ne va pas dans les quartiers bourgeois et les quartiers riches et se retourner à la pauvreté. Et, ben, voilà, c'est là où le film est joli, il est beau, il est tendre, il aime voir, parce qu'il y a cette personne qui découvre sa fille qu'il ne connaît pas, et il découvre sa petite fille qu'il ne savait pas qu'elle existait. Et il doit retrouver son pays qui la fuit avec, ben, des pauvres, avec des a priori de pauvres. Vous vous doutez bien que la confrontation mineure qui travaille au fond des mines et drag queen, et ben, il part sa finie, des chocapis. Ben voilà, c'est là où est toute la puissance du film, c'est que, ben, ça marche bien, ça raconte une jolie histoire, ça raconte une belle histoire. Surtout, ce que vous avez dit, c'est un film polonais, donc ça ne raconte pas ça d'une manière états-unienne, hollywoodienne, Netflix, avec des critères et une normalisation et l'industrie. Ça raconte ça à la manière polonaise, par une réalisation polonaise avec des acteurs polonais, et c'est super cool, c'est très très bien, elle vous invite vraiment à la voir, c'est une très belle série. Elle ne vous engage pas, il n'y a que 4 épisodes, il n'y aura pas de saison 2. Vous n'êtes pas parti pour 20 saisons et 40 épisodes par saison, c'est très court, et c'est pour ça que j'ai envie de la voir, elle est très bien, très jolie, très tendre, elle est très bien filmée, les acteurs sont vraiment super, et puis voilà, merci de m'avoir suivi, j'espère que je vous ai donné envie de la voir, au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada